Le célèbre chanteur, musicien et poète Takfarinas, a fait don de 24 millions de dinars algériens pour l'achat d'une centrale à oxygène au niveau de l'hôpital de Tixert, Tiziouzou. Alors que l'Algérie fait face à la troisième vague de contamination au Covid-19, le personnel médical est débordé, les hôpitaux sont saturés et l'oxygène, indispensable pour le traitement des malades en difficulté respiratoire, manque cruellement. Face à ce désastre sanitaire, le peuple algérien semble avoir trouvé ses solutions, l'autogestion, la charité et la solidarité. Dans cette même démarche, le célèbre chanteur Takfarinas s'est joint à l'effort afin de doter l'hôpital de Tixert d'une centrale à oxygène. Ce don s'élève à 24 millions de dinars, soit 120'000 euros, au taux du marché parallèle en Algérie. L'actrice d'origine algérienne, Shirin Boutella, crée, à nouveau, la polémique sur les réseaux sociaux en apparaissant avec des boucles d'oreilles en forme de croix chrétienne. Plus de détails dans cette édition du jeudi 5 août 2021. En effet, l'actrice algérienne qui a partagé l'affiche de la série Lupin avec Omar Sy, Shirin Boutella, qui est originaire d'Algérie, a souvent fait parler d'elle, notamment, à cause de son franc-parler, ses déclarations qui peuvent parfois choquer et un style de vie, pas vraiment apprécié par certains, ou comme cette fois, en postant une photo d'elle où elle laisse apparaître la croix chrétienne. Dans le détail, après avoir grandi en Algérie, Shirin a décidé de poursuivre ses études en France. Elle s'est, en effet, installée à Paris. Il est vrai qu'elle s'était déjà faite un nom en tant qu'influenceuse sur les réseaux sociaux, avant de se tourner vers le cinéma, où elle se fait connaître à travers quelques rôles dans des séries algériennes. Mais c'est vrai que ce qui a donné un coup de pouce à sa carrière c'est sa participation dans le film Papy Chat. En outre, en 2021, c'est Netflix qui a fait appel à elle pour participer à la série Lupin aux côtés de l'acteur français, Omar Sy. En à peine 2,02, saison et 10,10, épisodes, la série a reçu l'unanimité du public. Un succès bien mérité après un travail acharné. Cependant, pour ce qui est de sa vie privée, Shirin a tendance à susciter le mécontentement des internautes algériens. Algérie, Shirin Boutella abandonne la religion islamique ? C'est du moins ce qu'il en ressort de ces derniers clichés mis en ligne. Plusieurs pages ont rapporté des photos d'elle où on la voit porter des boucles d'oreilles en forme de croix chrétienne. Il est vrai que la jeune femme créait toujours la polémique avec son style de vie et des fois ses propos, en particulier, en ce qui concerne la religion. Cette fois, elle s'est à nouveau exposée aux commentaires foudroyants des Algériens. Certains ont indiqué qu'elle a abandonné la religion islamique et s'est convertie au christianisme. Tandis que d'autres ont précisé qu'elle était à la base chrétienne et qu'elle n'a jamais été musulmane. La diaspora algérienne a démontré encore une fois sa disponibilité à être au service de son pays. Plusieurs initiatives de solidarité ont été prises pour aider les Algériens qui subissent de plein fouet la crise sanitaire et qui font face à un système sanitaire dépassé et délabré. Poursuivant dans le même élan l'Association Amitié Populaire Franco-Algérienne, AAPFA, organise une mission médicale en Algérie. Ainsi, un groupe de médecins, de personnel médical et paramédical bénévoles s'est constitué en France. Ils ont décidé de se déplacer en Algérie le 7 août. Ce personnel médical compte ainsi prêter main forte aux hôpitaux et pallier au manque d'effectifs. Comment participer à la mission médicale de la diaspora en Algérie ? Afin de réussir cette mission, l'association AAPFA a lancé un appel. Toute personne du domaine médical qui serait intéressée par cette mission humanitaire de 15 jours peut contacter le professeur H. Nesogawi. L'association met à la disposition des personnes intéressées le numéro du professeur cité, 06 19 28 36 52, et également celui du Dr Azawi, 06 72 64 82 71. Pour participer à cette mission, les intéressés doivent répondre à certaines conditions. Ils doivent être inscrits à l'Ordre des médecins et présenter le numéro Adélie pour le personnel paramédical. La FIPI indique également que le certificat de vaccination est obligatoire et informe que les frais liés au voyage sont évidemment pris en charge. Elle appelle le personnel médical sélectionné, qui aura besoin d'un visa, de contacter l'association afin de faire le nécessaire. La FIPI participe aux campagnes de solidarité COVID en Algérie. L'association rappelle qu'entre novembre 2020 et mars 2021, nous avons pu réaliser deux campagnes pour fournir du matériel de protection anti-COVID, combinaison, camisole, masque, thermomètre, oxymètre, saturateur, concentrateur et VNI, à destination d'une vingtaine de Wilayas. Elle ajoute que grâce à la solidarité des Algériens et de la diaspora, nous avons pu soulager à notre échelle la pression hospitalière due au COVID en Algérie. Pour le contexte actuel, marqué par la flambée de la pandémie, la FIPI est considérée que la situation s'avérant de plus en plus critique en Algérie. Nous avons plus que jamais besoin de votre soutien. Il existe une pénurie de concentrateurs d'oxygène en Algérie, petite quantité à des prix exorbitants. En nous fournissant à l'étranger, nous pourrons les distribuer gratuitement dans différents hôpitaux des Wilayas les plus touchés. Pour réaliser ces objectifs, la FIPI a lancé une cagnotte, de l'oxygène pour tous. Alors que les essais nucléaires français en Algérie et en Polynésie ont produit les mêmes effets sur les populations, Emmanuel Macron a adopté la politique de deux poids deux mesures. En effet, le président français a promis d'accélérer l'examen des droits à réparation pour les victimes des essais nucléaires dans l'archipel jusqu'en 1996 et continue d'ignorer les demandes algériennes de reconnaissance et d'indemnisation. Ainsi, même si Emmanuel Macron n'est pas allé jusqu'à formuler des excuses en bonne et due forme comme revendiqué par les associations en Polynésie, il a franchi un nouveau pas. Il a reconnu l'existence d'une dette de l'État français à l'égard de l'archipel en raison des 193 essais nucléaires réalisés sur place entre 1966 et 1996, entraînant des conséquences sanitaires pour les populations locales. Cette dette est le fait d'avoir abrité ces essais, en particulier ceux entre 1966 et 1974, dont on ne peut absolument pas dire qu'ils étaient propres, a estimé M. Macron. Ce dernier a également convenu que l'usage militaire de celle-ci a entraîné des conséquences sanitaires et environnementales désastreuses. Macron reconnaît à la Polynésie ce qu'il refuse à l'Algérie. Emmanuel Macron par ce pas reconnaît aux Polynésiens ce qu'il refuse de reconnaître aux Algériens. En effet, entre 1960 et 1966, l'armée française a procédé à 17 essais nucléaires dans le Sahara algérien. La France, qui a reconnu à demi-mot ces essais n'a rien fait pour identifier et décontaminer les lieux d'enfouissement des déchets nucléaires. Ce dossier constitue l'un des principaux contentieux mémoriels entre les deux pays. C'est ce qui en ressort des déclarations du chef de l'État algérien qui a conditionné l'amélioration des relations avec la France par la résolution du dossier des essais nucléaires. Pour l'Algérie, la partie française n'a mené techniquement aucune initiative en vue de dépolluer les sites, et la France n'a fait aucun acte humanitaire en vue de dédommager les victimes. Ainsi, même si en janvier 2010 la France s'est dotée d'une loi, la loi Morin, qui prévoit une procédure d'indemnisation pour les personnes atteintes de maladies résultant d'une exposition au rayonnement des essais nucléaires réalisés dans le Sahara algérien et en Polynésie entre 1960 et 1998, un seul Algérien a été indemnisé sur les 50 demandes déposées. Après avoir annoncé sa séparation avec son fiancé, le footballeur algérien, Taïeb Jouadi, Malek Djeriou déclare avoir reçu presque 75 demandes en mariage. On vous relate plus de précisions dans cette édition du jeudi 5 août 2021. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada